Et yo tout le monde ici Endo pour ce nouvel épisode d'un de café inné sur Ivasan studio et aujourd'hui zen soyons zen puisque nous jouons à mandagone ou mandagone si vous êtes un puriste francophone Mais bon puisque le jeu a été créé par la blind scan studio qui est britannique on dira mandagone et on dira envoyer chier les puristes Alors mandagone c'est un petit jeu de plateforme où on incarne ce petit personnage carré voilà visiblement les créateurs n'aimaient pas ce personnage qu'il a dû faire une bêtise on sait rien ils ont donc fait une tête au carré Voilà mauvaise blague est en fait on va pouvoir commencer donc c'est un jeu de plateforme comme je disais c'est vraiment très simple Le jeu prend pas plus d'une heure quand vous connaissez pas là ça va même pas prendre une demi-heure vu que je connais un peu le truc je connais un peu tout Donc jeu simple puisqu'on ne meurt pas il n'y a pas de point de vie il n'y a pas de tout ça quand vous tombez bah vous tombez et puis vous reprenez au point de chute tout simplement Hop Sur le chemin on aura quelques totems comme ceci qui nous indiquent en gros ce qui se passe dans ce monde Donc là a totem's glow A totem's glow pardon Provide escape when all is lit a door will gape Donc la lueur d'un totem fournit l'échappatoire quand tout sera allumé une porte s'ouvrira Donc réellement l'histoire se passe dans un monde plutôt axé tibétain Il y a plusieurs détails qui nous prouvent notamment les sculptures comme ici ou les drapeaux tout ça L'architecture qui nous rappelle un peu ce monde Et donc on doit récupérer des petits jetons comme ceci il y en a 6 en tout Et on doit les poser sur leur stèle Donc ici pour le premier jeton sa stèle elle est juste ici Très simple très basique rien de compliqué Donc comme je disais quand tout est allumé une porte s'ouvre Voilà la porte en question Donc là il y a une case qui est allumée il y en a 9 en tout Et 6 jetons vous vous dites mais c'est bizarre quand même Il y a 6 jetons mais 9 cases allumées c'est bizarre On y reviendra plus tard et ce n'était pas du tout par la fée que j'arrivais On va pour descendre Remarquez les dessins sur la droite Je vous en dirai un peu plus sur ce qui se passe réellement Pourquoi on est là avec ce personnage carré Mais pour l'instant on continue notre petit bonhomme de chemin Et c'est bien par là Plouf Donc réellement en fait ce petit personnage carré à la gueule C'est improbable C'est un papa Et comme tous les papas Il est très dévoué envers ses enfants N'est ce pas ? Et donc en l'occurrence Un de ses enfants est terriblement malade C'est de sa vie de sa fille Et si vous avez pris attention au dessin juste avant Quand on a pris l'ascenseur Vous remarquerez qu'il était dessiné notamment des poumons Donc voilà Nous avons un enfant malade Visiblement un problème de poumon Et un père qui gravit Les montagnes tibétaines Barrez-vous les piaf Et comme je disais Zen soyons zen Vous remarquerez à quel point le jeu est vraiment très calme Que ce soit dans la musique Mais aussi dans les animations Cette fine neige qui tombe du ciel Vraiment tout est fait pour nous mettre dans une ambiance très reposée Et nous trouvons notre deuxième peloton Et donc nous redescendons Puisque sa stèle est juste à côté Hop Deuxième jeton Et deuxième vélo levé Plus que sept Donc on continue notre ascension Toujours plus haut Toujours plus loin Donc pourquoi ce personnage veut aller dans ce temple Et bien à l'intérieur de ce temple se trouve une divinité Et ce père Très aimant envers sa fille Souhaiterait prier à la divinité Pour qu'elle puisse la guérir Acceptera-t-elle On le saura à la fin Alors là je visite une stèle Mais je n'ai pas encore Le jeton Mais on peut Comme vous voyez On peut voir la carte Donc on est visiblement au milieu Et le centre C'est le temple Et vous verrez que cette stèle On y retournera très vite Hop On continue Et on va chercher notre troisième jeton Qui est juste ici Et voilà une autre stèle Troisième verrou levé Plus que six On a déjà fait un tiers du chemin Mais vous allez voir que les Oui les trois derniers jetons On va être en fait très rapides à poser Ouf ouf Alors on a cette petite statue Il y en a deux en tout Et on va nous permettre de voler Et d'aller plus haut D'aller plus haut Hop Et là je n'ai pas la stèle C'est pas grave Pouf On tombe On tombe Donc là comme vous voyez Pouf Pas de dégâts Pas rien du tout Cet homme est en acier Solide comme un rock Pareil quand tu vas dans l'eau Il n'y a pas de respiration Vraiment Aucun détail qui pourrait nous stresser dans ce jeu C'est vraiment pas le but C'est vraiment pas le but Hop De la carte Que voici Et là on a la tablette Quatrième jeton Vous voyez comme on avance vite dans le jeu Quand on connait déjà le jeu Hop Et là on a avancé le dernier Si je ne me trompe pas Ici j'ai bien compté Et donc on va retourner Là on était juste avant Fiu Vous avez très vite compris Pourquoi je suis allé voir Les différentes stèles Alors que je n'avais pas encore les jetons On appelle l'ascenseur Je vois pas comment on peut appeler l'ascenseur Alors que c'est juste du bois et du fer Niveau logique C'est pas très respecté Mais bon c'est pas le problème Et voilà Donc on peut se téléporter Entre les différentes stèles Voilà pourquoi j'ai donc Visité les stèles Alors je n'avais pas les jetons C'est simplement parce que Si je récupère les jetons après Bah je peux Très vite retourner aux stèles Que j'ai déjà visité Et donc 5 sur 9 maintenant On peut se téléporter A la dernière stèle Et on place La 6ème et dernière tablette Et devant vous s'affichent les 3 derniers verrous A lever Qui sont donc les statues Autour de la grande porte Et de 1 Et de 2 Et de 3 Et de 3 Nous allons pouvoir rentrer dans ce grand temple Un grand temple Un grand temple d'or et de marbre Personnellement Personnellement Hormis ce personnage Vraiment dégueulasse Je trouve que Les décors Sont vraiment très beaux Je ne sais pas ce que vous en pensez vous D'ailleurs n'hésitez pas A en parler dans les commentaires Si Si vous avez un quelconque avis Dernier ascenseur Et nous nous retrouverons Devant la divinité en question Je connais ton passé Et j'ai regardé ton voyage Le présent que tu apportes Ne sera pas vain Un morceau de toit Recousu sur place Elle fleurira maintenant Dans une nouvelle vie Et toi De tes eaux fragiles Et de tes yeux calmes Va de l'avant Vers le ciel Pour toujours Donc voilà Cette jeune fille Qui avait un destin tragique Et qui devait mourir Est donc sauvée par son père Mais ce n'est pas gratuit Celui-ci doit se sacrifier Pour que sa fille Puisse vivre Une belle leçon de morale Qui prouve à quel point Les parents peuvent être Dévoués pour leurs enfants Et vous avez ici Les 4 personnes Qui ont développé Ce jeu Donc vous avez Lucas Russell Programming et Game Design Tom Kitchen Qui en plus de faire la nourriture Était dans le Art Game Design Writing Richard Jackson Et Raquel Ou Rachel Je ne sais pas comment ça se dit Brilton Merci de vous regarder cet épisode N'hésitez pas à le liker Et à le commenter S'il vous a plu Quant à moi Je vous retrouve lundi prochain Pour les épisodes de Pokémon N'hésitez pas à suivre Les chroniques des copains Ça fait toujours plaisir A la prochaine fois tout le monde Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz